Bonjour à tous. Ma nouvelle découverte, les CEF qui proviennent de la Russie. Les CEF sont des appareils, des plaquettes qui ont un principe d'onde scalaire. Si vous faites de la recherche sur l'onde scalaire, ça va vous donner des informations assez intéressantes. C'est sûr que depuis, ça fait deux semaines environ que j'ai ces plaquettes, les fameux CEF. On en a plusieurs. Ce qui est conseillé de base pour la santé, on parle des numéros 1 et numéro 2. Le numéro 1 aurait un système antiparasitaire, donc il créerait une apoptose cellulaire des parasites et des virus. Il y a un impact au niveau fongique, tout ce qui a un lien avec les problématiques du corps qui ne réussit pas à éliminer certains individus, si on peut dire, de notre organisme qui causent des problèmes de santé. Si on utilise juste le 1, on s'expose indirectement à une intoxication et pour pouvoir éliminer l'apoptose des cellules qui sont décédées dans notre organisme, on a besoin du numéro 2 qui est un antidouleur, qui est un drainant, si on peut se permettre de dire, qui permet d'évacuer, d'éliminer et de jouer, d'avoir un impact sur la douleur. Pour aller plus loin, je vais quand même vous donner la définition du CEF, c'est quoi son rôle. Je pourrais vous parler pendant des heures, mais la raison de cette vidéo, c'est seulement moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux outils, comme ceci est un outil pour faire du massage, du travail profond, du trigger pointe, des points travaillés au niveau type réflexologie. C'est un outil. Il est évident que pour cet outil-là, je n'aurais pas la même utilité qu'avec un autre outil. Donc, il ne faut pas partir avec l'idée que, parce que je parle d'un outil, vous devez absolument avoir cet outil-là. Mais moi, puisque je fais énormément de recherches et j'aime découvrir des nouveautés, la nouveauté du siècle, c'est la médecine informationnelle. On est rendu là, nous sommes rendus à une médecine de type information codée pour pouvoir aider l'être humain à optimiser son état de santé. Et la base de tout, c'est les liquides. La quantité d'eau qu'on doit boire dans une journée serait de 30 millilitres par kilogramme de poids. Donc, si vous pesez 60 kilogrammes, vous allez faire 30 millilitres fois 60, ça vous fait 1.8 litres par jour. Si vous consommez un café ou une boisson autre, vous devez rajouter la quantité d'eau que vous avez intégrée avec un eau de breuvage pour rééquilibrer le 1.0 litre d'eau. Si vous mettez autre chose, ce autre chose-là n'est pas de l'eau. Votre corps est constitué d'environ 70 à 80 % d'eau. Et votre tête, votre cerveau en contient 90 % des liquides au niveau de la tête. Ce n'est pas rien. Depuis des années, je pourrais dire des siècles, nous parlons de l'eau comme étant possible un jour de pouvoir faire un médicament avec. Si vous regardez sur Internet les travaux de recherche de Masuromoto, je crois que je me trompe probablement du nom, mais je ne veux pas vous faire perdre de temps. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi et je vais vous mettre le lien sans problème sous la vidéo. Il y a aussi un dénommé Marcel Violet qui a quelques années. Je crois que c'est dans les années 70. Marcel Violet a fait des recherches et c'est grâce à lui que plein de gens font de l'eau biodynamisée. Il a développé un concept. Ses travaux de recherche ont réussi à aboutir à un concept qui permet de modifier l'eau pour qu'elle puisse devenir médicale. L'eau a des propriétés impressionnantes. Par une simple pensée, lorsqu'on parlait tantôt de Masuromoto, si je ne me trompe pas de son nom, j'espère que non, Masuromoto a prouvé scientifiquement que par une pensée, on modifie la structure de l'eau. Et avec le CEF, on utilise ceci pour créer un code qui va structurer l'eau au niveau moléculaire en fonction de l'information qui est codée là-dessus. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le CEF numéro 2. Il y a au-dessus de 150 plantes qui sont codées au niveau informationnel. Les Russes ont réussi à faire en sorte de prendre ce qui est dans la nature. Si vous êtes d'accord avec le fait que tout est mathématique, qu'une clé USB, vous savez qu'il y a de l'information sur la clé USB, mais vous ne comprenez pas et vous n'avez pas besoin de savoir le détail de comment ça a fait pour pouvoir se trouver sur votre clé USB toute l'information de votre ordinateur et de partager ceci avec d'autres ordinateurs et votre ordinateur lui-même. C'est le même principe. J'ai une clé USB, je viens faire une connexion avec le produit. Je ne le mets pas dans l'eau. Je le mets proche de la bouteille. Et je vais utiliser cette eau-là comme un médicament. On crée une structure moléculaire liquide modifiée dans des contextes de plantes médicinales. C'est fascinant. Par contre, si vous avez une croyance erronée, si vous êtes toujours dans des schémas négatifs, ça va diminuer les effets. C'est toujours dans le principe de la physique quantique. On va parler d'une pensée crée votre univers et votre univers est fonction de ce à quoi vous croyez. Si vous ne croyez pas à ça, ça risque de marcher quand même. Mais si vous y croyez, ça risque de marcher probablement plus. Il y a une procédure à faire. Et la procédure, c'est de prendre un CEF, de le placer sous ou au-dessus. Moi, j'en ai quatre. Mais même si j'en mets quatre, ça va annuler les effets. Je dois en prendre un à la fois. Et chaque CEF, présentement la série bleue, il y a d'autres séries. Il y a 64 plaquettes qui sont codées en fonction de chaque problématique de santé. Donc, présentement, je n'ai pas la capacité de répondre à toutes les questions qui pourraient être en lien avec, moi, j'ai tel problème de santé, quel que je devrais prendre. À la base, vous devez avoir absolument le 1 et le 2 pour commencer votre réhabilitation au niveau de votre santé. Et il y a trois conditions qui sont extrêmement importantes que vous devez faire à tous les jours si vous voulez atteindre un état optimal. Vous êtes d'accord encore avec le principe que c'est un outil au même titre que ceci est un outil. Si vous prenez, moi, à tous les jours, je prends chaque CEF. J'ai quatre bouteilles d'eau. Présentement, j'en ai trois, mais j'ai quatre bouteilles d'eau et je garde 15 minutes minimum. Mais en fin de compte, je ne mets pas de chronomètre. Je peux les laisser toute la nuit. Ce qui est important, c'est lorsque vous allez utiliser votre breuvage, c'est de stimuler le liquide pour ramener les informations à la surface et faire en sorte que l'effet bénéfique puisse se réactiver. Parce que l'eau, c'est lorsqu'elle est en mouvement qu'elle a des bienfaits. Donc, idéalement, ce serait de le verser dans un verre. Moi, j'ai la plaquette dessus. Si je ne suis pas certain, je peux le placer à côté de moi, à un ou deux centimètres. Et le fait de verser mon eau avec le CEF à côté, lorsqu'il va verser, il va avoir un effet de structuration de l'eau immédiat. Donc, si vous n'avez pas 15 minutes, vous prenez le CEF, vous le placez 2 à 3 centimètres et vous versez votre eau pour pouvoir avoir une eau structurée dans l'instant immédiat. Fascinant, parce que le CEF numéro 1 qui permet les antiparasites a un impact positif sur l'hydrocarbure, vos carburants. Donc, lorsque vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, vous placez le CEF sur le boyau, et non sur le tuyau dans lequel il verse, mais vous le mettez sur le boyau en caoutchouc. Vous placez le CEF pendant que vous allez mettre de l'essence et vous le faites seulement le matin, le jour, avant 4 heures. Idéalement, c'est toujours le matin. Les pompes à essence, il y a des principes au niveau du carburant. Lorsqu'on met du carburant le matin à la fraîche, l'essence a moins de perte d'hydrocarbure. Et tout ce qui est parasite, qui fait que vous allez consommer davantage d'essence, lorsque vous utilisez le CEF numéro 1, sur le boyau, vous allez diminuer votre consommation d'essence. Bon, présentement, je suis à l'essai. Je n'ai pas encore validé. Ça semble être intéressant. J'ai fait un remplissage de ma voiture et présentement, il reste beaucoup plus de carburant qu'habituel. Mais c'est à l'essai. Le CEF doit être utilisé de trois façons. Première chose, vous devez structurer votre eau au minimum 15 minutes. Vous devez boire 30 ml par kilogramme de poids à tous les jours. Si vous prenez un café ou une boisson autre, vous ajoutez davantage d'eau en fonction de la quantité que vous allez prendre des autres breuvages. Première chose, vous avez consommé votre eau. Vous le faites à tous les jours. Vous portez le CEF sur vous. Là, présentement, il n'y a pas encore de pochette qui existe. Je suis vraiment à l'essai. Je vous invite à aller au Dolorama, ceux qui sont au Québec, et de prendre des bandages pour les coudes et pour les genoux. C'est très intéressant. Je peux le placer. Parce que le CEF, idéalement, on veut le placer à l'endroit où on a de la douleur. Donc, si vous voyez, je peux le placer sans le briser, sans avoir de problème, je peux ne pas l'échapper. Vous pouvez le placer sur vos vêtements, dans vos poches. Vous pouvez le placer à différents endroits en fonction des problèmes de santé que vous avez. Donc, idéalement, on le change de place régulièrement. Le CEF numéro 1, on l'utilise seulement de jour jusqu'à 4 heures. À partir de 4 heures le soir, il n'y a plus ces effets bénéfiques. C'est le CEF 2 qu'on va vouloir utiliser le soir. Pendant la nuit, on prend le CEF 1 et 2. On le place sous les pieds. On prend des bas ou des pantoufles. On va placer les CEF sous les pieds. Et idéalement, moi, j'en place toujours un dans ce sens-là et un dans l'autre sens. Et j'inverse. À chaque jour, on change les plaquettes de côté. Et vous allez remarquer qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau des jambes, des pieds, même au niveau du dos. Les pieds, au niveau réflexologie et méridien par rapport à l'acupuncture et la médecine chinoise, les pieds, c'est à partir de là, premièrement, qu'on fait des traitements de réflexologie pour tous les organes du corps. Et lorsque vous placez la plaquette, placez-la vraiment sur le bout des orteils pour qu'il soit plus près du bout des orteils pour avoir un effet sur les méridiens qui sont au bout des orteils et au niveau du pied. On a les méridiens des reins qui sont très importants sous les pieds. Donc, vous allez avoir un impact pour les problématiques de dos puisque les reins sont beaucoup en lien avec les douleurs au dos. Deuxième chose qu'on doit faire absolument lorsqu'on veut travailler au niveau toujours informationnel, on vient coder notre organisme, on veut modifier l'état interne, on veut modifier l'état extérieur par l'avoir sur soi. On doit faire aussi un travail énergétique au même titre que les Requis. Il y a trois façons de faire le travail énergétique. Il y en a un qui est beaucoup plus rapide que tous les autres. Il y en a un autre qui va vraiment faire en fonction des chakras et il y en a un qui va jouer sur toutes les mémoires ancestrales. Lui, je ne vous en parle pas parce que c'est trop long mais je vais quand même le rajouter dans un futur rapproché. Première chose à faire, vous allez avoir un CEF dans une main. Ce n'est pas important le numéro de CEF. Peu importe celui que vous allez avoir, ce qui n'est pas important c'est d'avoir un CEF entre vos mains. Vous en avez deux ou quatre. Si vous en avez un seulement, vous allez être obligé de faire seulement la procédure de rééquilibrage énergétique des chakras parce que vous ne pouvez pas faire un rééquilibrage énergétique croisé puisque le croisé doit avoir un au niveau de la main l'autre sous le pied. Toujours le principe sous le pied au bout des orteils. Là, vous n'allez pas tout mettre votre poids dessus. Vous ne voulez pas briser le CEF. Donc, vous pouvez le faire assis sur une chaise. Vous pouvez le faire debout. On suggère idéalement de le faire debout. C'est entre trois à cinq minutes. Vous avez absolument les bras au niveau de la tête de chaque côté. Il est possible que vous soyez fatigué ou que vous ayez des douleurs aux épaules. Couchez-vous au sol. Mettez un bas et placez le CEF dans votre bas pour qu'il reste sous votre pied. C'est vraiment sous le pied au niveau des orteils. Vous allez avoir un CEF un CEF pied cinq minutes. Vous gardez la position. Vous faites des respirations profondes. Profitez-en pour faire votre méditation. Vous allez inspirer cinq secondes. Expirez cinq secondes. Vous faites de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ce n'est pas de faire baisser la fréquence cardiaque ou de faire calmer juste le corps. C'est que le rythme cardiaque, il y a un rythme précis, mais on parle de rythme sinusal. Lorsqu'on regarde les électroencéphalogrammes, lorsqu'on regarde le cœur, lorsqu'il est connecté à un appareil, on voit des pics et des petits pics, des pics, des petits pics. Lorsqu'on inspire cinq secondes et expire cinq secondes, nous allons régulariser toutes les pics pour qu'ils soient égales. Donc, c'est le rythme sinusal et non le rythme cardiaque. Et si vous faites ça régulièrement, vous allez pouvoir l'appliquer dans toutes vos activités. Vous allez pouvoir le faire en voiture lorsque vous avez des périodes de stress et en quelques secondes, vous allez avoir un état zen, rapide, instauré par votre organisme. Appliquez-le en même temps que vous utilisez les CEF. Donc, cinq minutes et on change. Change de main, change de pied, cinq minutes. Nous avons fait la deuxième chose. Première chose, on boit de l'eau. Deuxième chose, pardon, ce n'est pas la deuxième chose, c'est la troisième chose. Première chose, on structure l'eau, on la boit. Deuxième chose, on porte le CEF sur soi. Troisième chose, rééquilibrage énergétique, croisé, main droite, pied gauche et on inverse, main gauche, pied droit. et si on a quatre CEF, on le fait cinq minutes dans les deux mains, les mains de chaque côté des oreilles, sous les deux pieds et on reste debout cinq minutes et on inspire, respiration, cohérence cardiaque pour optimiser vos efforts. L'autre type de rééquilibrage énergétique, c'est les chakras. Pour les thérapeutes énergétiques, ça va être facile pour vous. On place un CEF sous le sacrum. Idéalement, couchez-vous au sol sur un tapis yoga confortable. Vous placez un CEF sous sacrum et à toutes les trois à cinq minutes, un CEF, on garde toujours le CEF sous sacrum. Un CEF sous le nombril, un CEF sur le nombril, plexus solaire. La position du CEF, idéalement, faites-le toujours dans la même position. S'il est horizontal, continue toujours horizontal. S'il est vertical, vertical, horizontal, donc faites-le toujours de la même position. Si votre CEF sacrum, il est placé vertical, les autres, faites-le vertical. Même chose, s'il est horizontal, les autres, faites-le horizontal. Donc, sous le nombril, sous le nombril au niveau plexus solaire, gorge, épaule, chaque côté, entre les sourcils, sur le front, et on termine cervical 7, là où est-ce que tous les méridiens énergétiques vont passer en C7D1. Donc, vous placez la plaquette 3 à 5 minutes. Il n'y a aucun danger de le faire plus longtemps. Par contre, ce qui est important, c'est que vous allez garder la durée de... Si vous faites 3 minutes à un endroit, vous ne faites pas 3 minutes et demie à un autre endroit, vous ne faites pas 4 minutes. Si c'est 3 minutes, vous faites 3 minutes partout. C'est vraiment important pour rester l'équilibrage le plus normalisé possible et vous allez le faire autant que possible le matin et le soir. Vous pouvez prendre l'équilibrage énergétique qui vous convient. Vous pouvez les varier. Vous allez avoir les mêmes effets. Pourquoi on fait le rééquilibrage énergétique? Parce qu'on a des... On est confronté à tous les jours à des ondes négatives, des personnes négatives, nos pensées négatives, et grâce au rééquilibrage énergétique, on va remplir nos centres énergétiques et les rééquilibrer et après un certain temps, tous les chakras vont être réoptimisés et rééquilibrés au maximum et c'est à partir de là qu'on parle d'une santé optimale. Dans le même ordre d'idées au niveau des chakras, si vous avez plusieurs CEF, vous pouvez les placer directement sur tous les chakras dont vous avez accès au nombre de CEF. Donc, vous allez aller plus rapidement. C'est une façon de sauver du temps. On est vraiment dans un rééquilibrage énergétique. On n'est pas dans le même principe que si on porte les CEF sur nous toute la journée. Les CEF qu'on porte sur nous toute la journée vont avoir un effet sur tous les liquides en fonction des endroits qu'on va les positionner et en fonction des CEF que nous allons avoir avec nous. Présentement, je n'ai pas les qualifications et toutes les informations nécessaires, mais ça va venir pour pouvoir vous diriger en fonction de, comme moi présentement, j'y vais en fonction de mon état de santé. C'est sûr que j'ai besoin d'autres CEF spécifiques pour les migraines ainsi que pour des problématiques générales que j'ai présentement depuis plus de 15 ans. D'où la raison d'être du nouveau matériel, c'est que je suis toujours en la recherche de nouveautés pour pouvoir aider mon organisme à rester le plus en santé possible en vieillissant, de rester stable et non pas d'avoir des problématiques plus graves parce que je n'ai pas fait d'action. Il faut toujours garder en tête que toutes les actions que nous allons faire vont toujours être positives. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des résultats. Donc, si vous êtes à la recherche d'une vérité et d'une solution qui va être la vôtre, si vous ne faites aucun essai, vous n'allez avoir aucun résultat et il est possible que si vous faites des essais, vous n'allez avoir aucun résultat aussi mais au moins, vous allez mettre tout votre potentiel avec ce qui existe qui peut vous aider. Moi, j'ai le numéro 1 et le numéro 2. Tout le monde doit avoir ça. C'est la base. On suggère sur les lectures des documents. On suggère le numéro 4 qui est pour homme et le numéro 3 qui est pour femme. On est dans le système endocrinien, donc on va jouer sur le système hormonal en fonction de la plaquette qu'on va utiliser. Un homme ne va pas prendre une plaquette pour les femmes. Donc, le 3 et le 4 est très spécifique, homme pour le numéro 4 et femme pour le numéro 3. Par contre, si vous n'êtes pas certain, demandez toujours un avis avant de faire une commande quelconque. et de toute façon, si vous faites une erreur et qu'il y a un remboursement, on peut annuler la commande sans problème. Donc, moi, j'ai le numéro 1, numéro 2, j'ai le numéro 5. Il me manque le numéro 4 pour homme, dans le fond, que je devrais avoir. Je ne savais pas, mais je viens juste de l'apprendre. Le numéro 5, c'est en lien avec le système lymphatique, tout ce qui est circulatoire, vraiment, lymphe, vaisseau sanguin, ça va aider à ce niveau-là. Tout ce qui est problématique de poumon, problématique pulmonaire, général. Donc, moi, j'ai des problèmes pulmonaires chroniques depuis des années. J'ai utilisé ça pour aider la lymphe, le système sanguin, mais principalement, le CEF numéro 5 parle de pathologie de poumon. Mais même si vous n'avez pas de pathologie au niveau pulmonaire, ça en est un intéressant. Celui que j'ai supplémentaire, spécifique à des problématiques de douleurs cervicales, migraines, douleurs au dos, colonnes vertébrales, pommes de jouvence. Donc, pommes de jouvence a sa spécificité en lien avec la problématique colonnes vertébrales, douleurs cervicales, migraines. J'ai découvert d'autres CEF qui sont plus spécifiques aux migraines, hydrocéphalies, encéphalites aigües, où on parle aussi de vertiges, toute la sphère ORL. Donc, je n'ai pas tous les éléments, mais il existe un autre CEF encore plus précis au niveau des migraines. Moi, lui, il est général. Donc, j'ai quatre CEF et je les utilise tous les jours depuis environ une semaine et demie, deux semaines. C'est la structuration de l'eau qui va amener les effets bénéfiques. Si j'utilise seulement les CEF, c'est mettre la moitié des effets bénéfiques. Et, le rééquilibrage énergétique va augmenter les effets. Pour parler de rééquilibrage énergétique, vu qu'on a terminé avec les chakras, je veux que vous compreniez le principe de pourquoi on doit faire deux fois par jour, pourquoi on conseille de faire le rééquilibrage énergétique régulièrement, en même temps que l'eau, en même temps qu'il portait les CEF sur soi et placer les CEF sur les endroits où vous avez de la douleur. Des fois, vous pouvez avoir une douleur à l'épaule, c'est peut-être le coeur, c'est peut-être le cou, c'est peut-être la tête, c'est peut-être la mâchoire. Donc, changez-les de position et vous dormez avec. Le problème, c'est de trouver une façon de le positionner et je suis sur les démarches de vouloir fabriquer des pochettes avec velcro pour qu'on puisse les avoir sur soi un peu comme des bretelles. Bon, ceux qui sont créatifs vont pouvoir créer leur propre gain qui va pouvoir supporter les CEF et les CEF, pour les harmoniser, il faut les positionner un dans un sens, l'autre dans l'autre sens, un dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Donc, il y a une façon spécifique un peu plus précise mais c'est de base, au moins, vous allez savoir ça. Lorsqu'on parle d'énergie, notre corps, c'est une entité énergétique, c'est un continuum entre matière et pensée, chaque pensée, si elle est positive, vous allez avoir des vibrations positives dans tout l'organisme et ce qui est en l'entour de vous. Donc, si vous avez des pensées positives, vous allez attirer ce à quoi vous pensez. Si vous avez des pensées négatives, c'est le même principe. Donc, notre ADN, nos cellules, nos organes, nos hormones, ainsi que les enzymes, vibrent en permanence, exprimant des fréquences vibratoires, énergétiques spécifiques. Ça rayonne comme un nuage énergétique. L'objectif du rééquilibrage énergétique, c'est qu'on veut garder cet état rayonnant et d'équilibrage énergétique là, au niveau de notre organisme. Donc, on veut créer une harmonie énergétique. Puis, l'harmonie énergétique, c'est synonyme de bien-être et de bonne santé. C'est important de faire du rééquilibrage énergétique et en même temps, profitez-en pour faire votre méditation en faisant de la respiration par principe de cohérence cardiaque. Cinq secondes, on inspire. Cinq secondes, on expire. Si vous ne pouvez pas en cinq secondes parce que c'est trop long, faites-le en quatre secondes ou en trois secondes. Par contre, atteignez avec le temps l'objectif de faire cinq secondes, cinq secondes. C'est une norme qui a été étudiée et qui a fait ses preuves pour aider à modifier votre état. Vous allez amplifier en plus cette modification-là que vous êtes en train de faire avec les CEF. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous apporter des nouveaux outils et j'espère que les informations sont claires, sont précises. Pour ce qui est du détail, j'ai la facilité de vous en mettre du détail. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de pouvoir cheminer avec vous puisque c'est un apprentissage autant pour moi que pour vous. Beaucoup de gens ont des résultats positifs et rapides en quelques jours, d'autres en quelques semaines, d'autres en quelques mois et on parle vraiment de tous les types de maladies et on parle aussi pour les thérapeutes énergétiques et les thérapeutes manuels. Pour se protéger, il existe des CEF qui vont nous permettre de nous protéger des mauvaises zones et de toute l'énergie qu'on va chercher sans le vouloir chez les autres pour enlever la douleur avec nos intentions. On doit protéger notre organisme, on doit protéger notre corps en ayant des modificateurs d'ondes qui sont un principe d'ondes scalaire. L'onde scalaire, c'est le fait de recevoir une information, le transformateur est le CEF et l'onde va être modifiée pour pouvoir passer à un état bénéfique, vibratoire, positif. Si quelqu'un prend de la médication, il y a des contre-indications principalement pour les gens qui portent des stimulateurs cardiaques. Donc, tout ce qui est en lien avec le cœur, avec des appareils, on ne veut pas décharger la batterie, donc c'est vraiment important, le CEF, on ne l'utilise pas proche du cœur pour les gens qui ont des appareils cardiaques. C'est en gros la contre-indication qui est la plus importante à retenir, donc c'est vraiment important lorsque vous n'êtes pas certain de poser des questions et on va aller chercher des réponses pour vous et vous guider en fonction de ce que vous avez besoin. Il n'y a pas de danger d'utiliser le CEF, par contre, il est dangereux de l'utiliser près de l'appareil puisqu'il va avoir un impact sur la charge, sur le côté électrique en lien avec le cœur qui n'est pas naturel, vous allez avoir, vous allez décharger une batterie qui peut être installée. Et ce n'est pas ça qu'on ne veut pas avoir d'impact à ce niveau-là. Au niveau médical, ce n'est pas un médicament. On utilise cette plaquette seulement dans un objectif d'outil de santé informationnelle. Et une fois qu'on a compris le principe de l'eau, de l'énergie, de l'énergie, du codage informationnel qui est à l'intérieur, le reste n'en tient qu'à vous avec vos habitudes alimentaires, vos habitudes quotidiennes de vie, de sommeil. Il est certain qu'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez une vie de débauche et que vous utilisez les appareils, probablement que ça va vous aider à éviter de sombrer, mais ça ne règlera pas des problématiques de santé si vous ne faites pas des démarches positives en ce sens sur tous les plans de votre vie. Et si vous prenez de la médication, il n'y a aucun impact, ça ne modifiera pas la médication. Ça peut par contre modifier au niveau médical. Si vous avez une injection et que vous avez l'appareil sur vous, évitez d'avoir les CEF sur vous pendant 2 à 3 jours. Si vous allez chez le dentiste ou si vous avez à recevoir une injection quelconque, il est possible que la dose ne soit pas assez forte parce que ça va diminuer les effets d'une dose d'injection ou d'un sédatif médical. Au niveau médicament, il n'y aura pas d'impact au niveau de la médication. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va éviter les effets négatifs de la médication sur votre organisme, mais il va quand même faire les effets que la médication va quand même faire son effet qu'elle doit faire. La seule chose, c'est que vous n'allez pas avoir les effets indésirables amplifiés. Ça va diminuer probablement les effets qui sont décrits dans le type de médication que vous allez avoir avec les effets secondaires. C'est la seule chose qui risque d'arriver. Je ferai de passer une belle journée et je vais refaire une autre vidéo parce que c'est une manne d'informations et c'est fascinant. Moi, depuis des années, l'eau, je sais et je suis convaincu qu'on est capable de faire un médicament avec l'eau et ça existe depuis les années 70 et c'est en recherche depuis des siècles. et Tesla, c'est grâce à lui que ces informations-là ont réussi à se faire coder grâce à la technologie que Tesla a pu développer et malheureusement, il n'est plus de ce monde pour pouvoir profiter de son savoir et de ce qu'il nous a transmis. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada